La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste dominée par l'adoption hier de la loi de finances initiale et la politique. A sa page 4, le journal du groupe Réumi Network parle des locales de 2022 et fait focus sur ses journalistes candidats rattrapés par l'éthique et la déontologie. Au-delà des faits, Hassan Samb nous apprend que le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel vient de rappeler par le truchement de son président Babakar Djani que les journalistes tête de lice ou autres candidats au local devront incessamment cesser d'animer des émissions ou des rubriques au niveau des radios et télévisions du pays. Ce qui fait dire à Hassan Samb que le journaliste est comme tout Sénégalais, un citoyen, un père de famille et un employé d'une entreprise, mais c'est surtout un homme de médias, c'est-à-dire grosso modo celui qui assure un traitement équitable de l'information sans parti pris, d'où la difficulté de la tâche car parfois son statut d'employé le soumet à des obligations envers son patron. Celui de père de famille l'astreint à un certain nombre d'obligations familiales au sens large et celui de citoyen le pousse parfois comme c'est le cas pour ses locales, mais aussi celles déjà organisées de par le passé a tenté parfois à assumer des fonctions électives, tonne Hassan Samb avant d'indiquer que l'éthique renvoie à ce qui est moralement acceptable, elle interpelle la conscience de chacun et le soumet à une forme de tribunal intérieur. Sud Quotidien va plus loin et nous apprend que ces journalistes audiovisuels seront bientôt privés d'antennes. Plus de 1 milliard de francs CFA réclamés à ZigFM et Tribune précise le quotidien du même nom. Walf Quotidien parle également politique, les locales notamment et expose les mortals combats en perspective. Amsatou Saouzidibé trace la voix médiane, écrit Walf Quotidien. Pendant ce temps, Sud Quotidien nous fait le bilan de la révision exceptionnelle des listes électorales. L'opposition charge la majorité, tempère, barrasse à une. Sud Quotidien qui donne la parole à Abdoussalambas de Boko Gisguis, déchefaye des non-alignés, chers sars du pôle de la majorité qui se lâche dans ce canard. Le projet de budget de la loi de finances 2022 est arrêté à plus de 5 150 milliards de francs CFA, barrasse à une. Le quotidien national, le soleil qui parle de budget doublé en 10 ans. Maki, c'est le double du budget à 10 ans, renchérit le quotidien qui soutient que la barre des 5 000 milliards est dépassée. Le budget crève le plafond des 5 000 milliards, s'exclame le témoin. Un titre que l'on retrouve également à la une de Dakar Times, qui nous apprend que Maki Salle a félicité Abdoulaye Daouda Diallo et ses services. 24 Heures lui propose une radiographie du budget de relance pour 2022, et l'observateur nous rapporte les secrets du budget 2022. Nos confrères renseignent de la répartition de 5 160 milliards avant de nous faire part des projets d'initiatives présidentielles et la projection du taux de croissance. Maki veut encore serrer la ceinture, titre par conséquent, l'as quotidien, selon qui le chef de l'État envisage une rationalisation des charges de fonctionnement de l'État. Et à la une de l'info, on retrouve le même Maki qui acte d'après nos confrères le tank-tank de gas. Sur ce, Direct Info nous informe que l'AIBD n'a pas encore décollé. Nos confrères renseignent qu'après les vols, place au calvaire de salle des bagages. Libération nous parle du Dr Job et des dégâts d'un cartouchard qui consultait, soignait tout dans sa clinique à Wokam et se livrait à des opérations chirurgicales. Parlons sport à présent avec le journal Stade qui s'interroge sur le comment retrouver le même ganant en sélection. Celui-là même, auteur d'un étincelant début de saison au Paris Saint-Germain. Sous-nous l'amblui s'interroge si Amabaldé trouve-t-il le sommeil de Modulo. Ce canard révèle qu'il a décidé de gagner avec la manière et se dit meilleur que Modulo. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.